Salam la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo avec Yacine, salam salam avec Myriam. Donc là la famille, quand vous voyez cette vidéo... Demain l'école, 8h du matin, anglais, français, historique, géographie. Les vacances elles sont passées super vite, j'espère que vous êtes tous bien amusés. La plupart vous êtes tous partis en vacances et j'espère que vous êtes bien amusés mais c'est passé archi vite et demain l'école. Donc c'est Yacine et moi qui sommes chargés d'accompagner Myriam à l'école. Prépare-toi Myriam, j'espère que t'es bien prête pour l'école. Et puis t'as quoi à dire pour ta rentrée ? Je vais dégoûter que ce ne soit pas plus les vacances. T'as déjà eu deux mois frère ! Et alors ? C'est passé vite c'est vrai ? Ouais c'est pas quatre mois. Bon les frères, à demain. Tu sais ça mais dans deux semaines elle sera bien contente d'aller à l'école. Avec ses nouvelles copines et tout et vous aussi je pense d'aller être content. Non, imagine j'ai pas mes amis dans ma classe. On va voir ça demain. Allez bonne nuit et à demain inch'Allah. On est le matin, il faut que j'aille révéler Younes. Ah ça je suis KO. C'est le jour de l'école, la reprise c'est ça. J'avoue bien qu'elle pense à piquer le matin. On va aller réveiller Younes. Younes, 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 Younes. Hé, avec toi il faut aller l'accompagner Myriam, vous savez c'est l'heure. Comment ça c'est l'heure ? J'ai dormi deux heures, tu te fous de ma gueule. C'est l'heure, c'est l'heure. Il est quelle heure là ? Elle va être en retard, dépêche-toi. C'est quoi, c'est l'heure de l'accompagner ? C'est la nuit ou c'est une heure ? Ça passe vite, mais il faut l'accompagner, on n'a pas le choix, papa et maman sont pas là. Sinon elle va rater sa rentrée. J'arrive, laisse moi 30 secondes s'il te plaît. Il se fout de ma gueule lui, c'est pas possible. Hé ho ! Hé ! Quoi ? Il faut accompagner Myriam, vas-y lève-toi là frère. C'est bon j'arrive, j'arrive, j'arrive. Dépêche-toi. J'existe plus. Vas-y, lève-toi, lève-toi. J'existe plus. Bon, j'arrive, j'arrive. Vas-y, lève-toi, lève-toi. Bon, on va aller réveiller Myriam, tu filmes bien là ? Ouais, c'est un film. Ouais, je réveille-toi là, pareil, les verres-le-barres, saisis-toi Younes. Excuse, excuse, excuse. C'est grave. Vas-y, go. Doucement, la traumatise pas. Myriam. Aïe, putain, je me suis connu. Oh là là, c'est pas possible. Myriam. Myriam. Myriam, réveille-toi, c'est l'école. Réveille-toi, c'est l'école. Allez, Myriam, tu vas être en retard. Allez, allez, tu te réveilles, tu te réveilles. Arrête déjà. Réveille-toi. Allez, je te laisse te réveiller. On te laisse deux minutes. Non, laisse-la. T'as deux minutes, dépêche-toi. N'est-ce pas cinq minutes. Non, 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 deux minutes. Non, 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 deux minutes, Myriam, vraiment. Dépêche-toi. Papa, ils sont déjà partis. Allez, Myriam, à tout de suite, on t'attend. Allez, dépêche-toi, on va préparer le mal. On va préparer ton petit déjeuner et tout. On te laisse cinq minutes, t'accord ? T'as dit, moi, je me rappelle quand j'étais petit et j'allais à l'école, le matin, j'étais obligé de regarder les chaînes de télévision pour avoir les trucs là. Ce qui est bien, c'est qu'il y a Netflix. Avec Netflix, on peut mettre ce qu'on veut. Mets lui un bon dessin animé. Dès le matin, on va lui mettre un bon truc. Ce que j'avoue, moi, le matin, quand je me levais, j'aimais bien voir un bon petit dessin animé. Arrête, je fais pas sur Netflix, il y a quoi. Myriam, réveille-toi. J'entends pas de bruit, c'est pas normal. Tu vas lui mettre quoi ? Walking Dead ? Le matin, on va mettre le Hobbit. Mais non, mais non, mais non, il y a six. C'est un plaisir. Mais non, mets lui des dessins animés. Hein ? Des dessins animés, pas le Hobbit. Pourquoi ? Parce qu'elle veut regarder des dessins animés. Myriam, réveille-toi. Dessins animés, vas-y, go, mets lui un petit dessin animé. Mets lui ça. C'est parti. Je suis grave dégoûté que c'est l'école. Franchement, je suis grave fatigué. Je me rappelle qu'il reste une semaine de plus avant l'école, mais bon, il faut se préparer. Maintenant, il faut préparer le petit déj. Allez. On va être en retard, toi. J'ai l'impression que t'es un peu lent. C'est toi qui parle ? Désolé. Il me l'a recevée. On va lui faire quoi, un petit déjeuner ? Un tacos, une omelette. Un fruit ? Ouais, déjà un fruit, en vrai. Banane ? Panane, euh, gâteau, gâteau. Gâteau, ouais. C'est plus ici. Qui a fait ce piège ? C'est moi, parce que vous prenez mes trucs à chaque fois. Les gâteaux, ils sont à gauche. Là, c'est ma diète, vous ne regardez pas. C'est ma diète, vous ne regardez pas. Moi, à gauche. À gauche, là-bas, là. Ça a changé. Bah ouais, ça a changé. Tu ne vis plus ici ? Prends-lui des princes. Et des kellogs, je ne sais pas, je crois. Des trésors. Ouais. Voilà. Le problème, c'est que le matin, moi, je n'avais jamais faim. Je ne mangeais rien. Ah, on verra. Comment vous mangez le matin ? Ah, bah, t'es là, toi. On t'a préparé Netflix, petit déjeuner. Moi, je n'ai pas faim le matin. Bah, ce n'est pas mon problème, tu vas manger quand même. Non. Va t'asseoir. Tu n'as pas la forcer quand même. Va t'asseoir, toi, arrête. Si je ne mangeais pas le matin, c'est à l'heure. Myrame, va t'asseoir. Je n'ai pas faim. Mais va t'asseoir. On t'a mis les dessins animés. Vas-y, ramène lui son petit déjeuner. Vous vous blaguez, on va être en retard. T'aimes bien ça, alors ? C'est bon, c'est validé. Mais je n'ai pas faim. Mais comment tu n'as pas faim ? Tu vas aller à l'école sans force. Tu ne fais pas le ramadan. Ah, la force passe, c'est bon. Vas-y, repose. Va te changer, vas-y, va te changer. Myrame, tu t'habilles ou pas ? Ça y est, je t'ai coiffé. Ok. Tes affaires d'école, ils sont où ? Non, tu n'as rien à faire, mais ça va me manger. Bien, tu vois, je te montrerai, Yonesse. Bon, allez, t'es prête ? Oui. On lève le, on le fait vite vite vite. Attends, mais toi, tu fais quoi ? C'est ta rentrée ou c'est sa rentrée ? Quoi ? T'as regardé tout ça ? C'est grave, bien. C'est bon, c'est bon, on y va vite vite vite. Viens là, viens là, viens là, je vais contrôler ton carton. Comment ça, on y va ? Attends, t'es pressé comme ça, t'es presse d'aller à l'école. C'est une blague. Myriam, c'est quoi, ça ? J'avais oublié de le ranger. Je ne vais pas blaguer avec toi, tu sais très bien, Myriam. On va le reposer. On va bien, on va parce qu'on n'a pas d'autres prises. Pourquoi t'as pris tous les affaires scolaires, tu dois les ranger, tu dois les mettre dans la classe ? Ben oui. Et ça, c'est quoi, ça encore, Myriam ? Sérieux, quoi, t'es pas sérieux ? Quand on avait commandé les recherches pour l'ordinateur. Eh ben, vérifie ton sac, c'est à toi de le vérifier, t'es assez grande, maintenant, repose ça, t'épêche-toi. Non, imagine, je n'aurais pas vérifié, il y a une semaine, elle nous aurait appelé. Donc, je te disais, pourquoi t'as toutes tes affaires de toute l'année ? C'est quoi le problème ? Tu dois les laisser à l'école ? Mais il y a des choses que je dois laisser à l'école. Ok. Mon agenda, il est trop joli. Bon, vas-y, go, Myriam. On attend de regarder 2-3 de Netflix, on voit. Non, mais on n'a pas le temps, non, non, non. Assieds-toi, on va mettre nos baskets, nous, on va pas y aller en... Tu veux qu'on te foute la honte ? Vas-y, moi, j'y vais comme ça. Tu veux que j'aille comme ça à l'école, j'y vais comme ça. Ça y est, on arrive à destination. L'école, back to school, c'est l'école, 8h du matin. Tu commences par quelle matière ? T'as un gamin, Yacine. Non, ça, je rigole, je rigole. Myriam, la rentrée, on se tient à carreau, pas de bêtises, on ne bavarde pas. Les personnes qui font des bêtises, on ne reste pas avec eux. Très important. On lève la main, on participe en cours et on travaille bien, ok ? Et essaie de t'asseoir devant, Myriam, pour bien écouter la maîtresse. Ouais, et c'est pour moi qu'il choisit les places. Reste pas avec les abrutis qui font n'importe quoi au fond de la classe, là, ok ? C'est quoi que tu détestes le plus à l'école ? La cantine, travailler toute la journée, avoir mal à la main. Et c'est quoi que t'aimes le plus ? La récréation. La récréation, hein, tout le monde aime la récréation. Bon, on va y aller là, tranquillement. Et vas-y, c'est parti, pismillah. On est grave en avance. Y'a personne, c'est une dingue. On est des bons grands frères. On est des bons. On est arrivé en premier, t'imagines en premier ? Est-ce que t'as déjà été, toi, dans ta vie, en premier à ta rentrée ? Personnellement, j'avais toujours arrivé, y'avait une foule. Elle est belle. T'as l'école pour toi toute seule, Myriam. D'ailleurs, là, je crois que c'est les CEL2. Ouais, CEL2. Les CEL2. Oh là là. Même là, y'a personne. C'est bizarre, ce truc. Pourquoi y'a personne, y'a aussi ? Ah, j'entends des enfants triés. Ils sont déjà rentrés. Oh merde. On est en retard. Les marques, c'est grand frère, à cause de je suis en retard. Mais si vous, vous avez regardé Netflix, le petit déjeuner et tout, vous prudiquez... Myriam, arrête de faire la tête, on n'a pas fait exprès. On n'a pas fait exprès, Myriam. Je vais te dire quoi, mon mec, c'est vrai ? Ce jeu, on n'a pas fait exprès, ça arrive, c'est rien. C'est de ta faute. Aide-moi, toi. Mais c'est de ta faute. C'est de ma faute, toi, qui es sur le canapar, quand on regardait Netflix. Non, non, on fait comment ? Ils sont déjà rentrés. Hé, mais viens, tu vas quand même aller à l'école. Vas-y, Yassine, il va t'accompagner, t'inquiète. Tu l'accompagnes, tu vas voir ça. Écoute, ça met très sale en train de crier. Dès la rentrée, il faut le border. La famille, on vous souhaite une bonne rentrée, agréable à tous. Et travaillez bien, c'est important. Ne soyez pas de ceux qui font les guignols en cours, qui font des bêtises, etc. Travaillez bien pour votre avenir, tout ça, vous connaissez. Nous, vous connaissez, on est l'Ehmal comme on est. On est à l'arrivée en retard, la pauvre. Mais bon, c'est pas grave. N'hésitez pas dans les commentaires à nous dire comment s'étaient passées vos vacances. Bonne rentrée à tous. Et pour la rentrée, il va y avoir un nouveau planning. Mercredi, samedi et dimanche, une vidéo. Et sur la footfamilien, les samedis, comme d'habitude, nous, on vous laisse là. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada